bonjour à tous et bienvenue c'est adrien pour plein air enthousiaste alors aujourd'hui on part à la recherche de la meilleure batterie pour randonner ou voyager je vais répondre à trois questions que je me posais avant de faire des recherches quelle capacité choisir combien de fois je vais pouvoir recharger mon téléphone avec ma batterie est ce qu'il ya des batteries qui sont plus performantes que d'autres donc si vous êtes déjà posé ces questions et si les réponses vous intéresse je vous invite à poursuivre cette vidéo petite remarque quand même avant de commencer ses recherches les connaissances de base que j'avais ça remontait vraiment à des lointains souvenirs de l'époque collège lycée donc ce que je vous propose vraiment et le but de cette vidéo c'est de faire un peu un condensé des différentes notions qui me semblent pertinentes d'avoir en tête pour mieux comprendre et puis pour mieux s'y retrouver quand on va acheter une nouvelle batterie bien sûr si vous voulez apporter des précisions corriger des choses je vous invite à mettre un commentaire et pour ceux qui sont intéressés par le sujet je vais mettre pas mal de liens en description avec des informations complémentaires voilà je souhaite une bonne vidéo la vidéo sera en deux parties j'ai commencé par aborder le contexte et la théorie la seconde vidéo sera consacrée aux tests et aux comparatifs de cas de batterie la partie contexte s'adresse plus à ceux qui n'ont vraiment aucune idée de quelle batterie choisir et pour une meilleure compréhension des tests je vous conseille de regarder la partie théorie je vous mets le code temporel en description alors on va commencer par un petit peu de contexte on va essayer de voir pourquoi prendre une batterie externe quand on part faire de la randonnée alors effectivement la randonnée c'est super efficace pour la personne qui cherche à se déconnecter mais on voit qu'on est beaucoup à emmener des appareils électroniques donc ça peut être soit pour des raisons de sécurité comme les téléphones les gps les lampes ça peut être également pour des raisons de confort donc tout ce qui est caméras livres électroniques des drones des sèches-cheveux et donc éventuellement on va avoir besoin de recharger ces appareils et j'ai identifié trois situations dans lesquelles avoir une batterie externe peut être utile première situation vous faites des randonnées à la journée donc en théorie vous n'avez pas besoin de recharger vos appareils mais pour des raisons de sécurité ça peut être intéressant de prendre une batterie externe dans le cas où devez rester plus longtemps que prévu sur votre lieu de randonnée et en plus à la journée le sac il n'est pas très très lourd donc ça peut vraiment valoir le coup de s'encombrer d'une batterie externe deuxième situation vous faites des randonnées sur plusieurs jours et vous prévoyez de dormir soit en gîte soit en camping donc en théorie vous prévoyez de recharger vos appareils le soir sauf qu'il se peut que dans certains gîtes qui sont un peu isolés là on peut vous refuser de recharger vos appareils il se peut également que toutes les prises soient occupées troisième situation vous faites des randonnées de plusieurs jours en autonomie complète donc en bivouac et dans ce cas si vous n'avez pas de batterie et bien il ya que quand vous allez passer par des petits villages ou des villes que vous allez pouvoir recharger vos appareils et donc ça va forcément dépendre de votre itinéraire et d'après moi c'est généralement sur ce type de randonnée qu'une batterie externe va être très utile et surtout que le choix de la batterie va nécessiter un petit peu plus de recherche alors la première étape que je fais quand je souhaite acheter un nouveau produit c'est de faire une analyse de mes besoins et établir un cahier des charges donc le cahier des charges il est vraiment propre à chacun il va dépendre de votre pratique et de vos préférences le cahier des charges on peut bien sûr le faire évoluer au fil du temps au fil des différentes expériences et des recherches donc je vais vous partager le mien ça peut en inspirer certains mais je vous invite vraiment à établir le vôtre donc la première étape c'est déjà de voir dans quelle situation vous êtes et pour cela les questions à se poser c'est vraiment combien de jours je vais partir en randonnée quel type de randonnée je vais faire est ce que je suis en autonomie complète ou pas quel parcours je vais effectuer est ce que je vais croiser beaucoup de villes et de villages et bien sûr combien d'appareils électroniques je vais avoir besoin de recharger en plus de ces questions j'ai identifié quatre critères qui sont importants pour moi le premier critère c'est le poids en fait je cherchais surtout le meilleur ratio poids capacité performance le deuxième critère c'est celui du prix on fait du chercher un prix qui soit raisonnable il faut savoir que les conditions d'utilisation de la batterie qu'en fait de la randonnée c'est pas les plus optimales il peut faire très froid il peut faire très chaud il ya souvent de l'humidité donc en fait tout ça ça va accélérer la dégradation de la batterie et donc potentiellement on va être amené à devoir la changer plus rapidement le troisième critère c'est la possibilité de pouvoir charger et décharger rapidement la batterie avec par exemple le quick charge ça ça va principalement nous permettre d'avoir un gain de temps quand on traverse des villes et ben seulement 20 minutes par exemple on va pouvoir recharger une plus grande quantité d'énergie dans notre batterie le quatrième critère c'est avoir un usb c généralement les batteries il ya une prise usb une prise micro usb l'avantage d'avoir un usb c'est en plus c'est de par exemple pouvoir charger deux appareils en même temps mais également de pouvoir charger et décharger la batterie avec un seul et même cas alors la plupart du temps moi je suis en situation 3 je suis adepte des randonnées sur plusieurs jours en autonomie complète et généralement quand je passe par des villes ou des villages j'essaye de pas trop m'attarder donc avec ces informations et grâce à mon expérience je me suis orienté vers une batterie qui fait dix mille milliampères heures pour ceux qui auraient du mal à estimer leurs besoins je vous mets en description un fichier excel qui devrait vous aider ce que vous pouvez retenir c'est que les personnes dans les situations une et deux et bien généralement 5000 milliampères heures c'est suffisant et pour les personnes en situation 3 ou avec des situations un peu particulières vous pouvez choisir des batteries qui vont jusqu'à quinze mille vingt mille milliampères heures les personnes qui utilisent un panneau solaire elles vont pouvoir prendre une capacité de batterie qui va être plus petite parce qu'ils vont pouvoir la recharger un petit peu tous les jours maintenant qu'on a établi notre cahier des charges on va pouvoir passer à quelques points théoriques pour la théorie on va voir quelques formules de base la première qui nous intéresse c'est celle qui nous permet de calculer la puissance électrique donc la puissance électrique qui est généralement exprimé en watts elle est égale à la tension exprimée en volts multiplié par l'intensité exprimé en ampères on peut également la retrouver sous la forme de p égale u x i ou des watts qui sont égales aux volts multiplié par les ampères alors ça c'était la formule brute et pour mieux visualiser la chose on va prendre une image qui est souvent utilisée c'est celle du tuyau d'eau si on prend un tuyau d'arrosage de jardin standard lorsque le robinet est ouvert mais que le pistolet est fermé on a une pression dans le tuyau et ça ça correspond à notre tension ça correspond à nos volts et quand on actionne le pistolet et que l'eau sort le débit d'eau que l'on va avoir ça correspond à notre intensité à nos ampères le produit des deux ça va correspondre à notre puissance électrique donc à nos watts si on veut plus de puissance on peut soit augmenter la pression dans le tuyau en ouvrant plus le robinet donc on augmente les volts soit augmenter la taille le diamètre du tuyau on augmente les ampères alors si on revient à nos appareils électroniques aujourd'hui avec les nouveaux modèles de téléphones qui ont la charge rapide le but des constructeurs en fait c'est d'augmenter la puissance électrique qui est envoyé dans le téléphone pour réduire le temps de charge et donc pour ça les constructeurs ils peuvent augmenter soit la tension en passant sur du 9 volts au lieu de 5 volts soit en augmentant l'intensité à 2 3 ampères au lieu de 1 de cette façon on passe de 5 volts multiplié par un ampère ce qui nous fait une puissance de 5 watts à par exemple 5 volts multiplié par 3 ampères ce qui nous donne 15 watts ou 9 volts multiplié par 2 ampères qui nous donne 18 watts et pour cela il faut utiliser des chargeurs qui vont être compatibles donc ils vont pouvoir fournir une puissance de 15 ou de 18 watts mais il va également falloir utiliser des câbles qui sont eux aussi compatibles et ce qu'on va remarquer c'est que généralement ils vont être plus gros pouvoir faire passer plus d'intensité un peu comme notre tuyau d'eau alors aujourd'hui la capacité d'une batterie elle est généralement exprimé en ampères heures ou en mini ampères heures il faut pas confondre ça avec les ampères qui je le rappelle comme on l'a vu au tout début sont notre intensité ou sur l'image qu'on a vu notre débito par exemple quand on dit qu'une batterie fait dix mille milliampères heures cela veut dire qu'en théorie elle est censée pouvoir délivrer une intensité de dix mille milliampères pendant une heure ou de cinq mille milliampères pendant deux heures alors ça c'est la théorie généralement les batteries elles vont délivrer une puissance aux alentours de 2 3 ampères pour ceux qui veulent en savoir plus je vais vous mettre des liens en description alors aujourd'hui des constructeurs ils mettent en avant les capacités en affichant les milliampères heures c'est pas faux sauf que on va le voir que c'est pas suffisamment précis quand on veut comparer deux batteries entre elles ou quand on veut connaître la véritable capacité d'une batterie par exemple si on a deux batteries une batterie a qui fait 2000 milliampères heures à 1,2 volts une batterie b qui fait 2000 milliampères heures à 9,6 volts dans cet exemple si on regarde uniquement les milliampères heures on pourrait croire que ces deux batteries ont la même quantité d'énergie sauf que c'est pas le cas effectivement théorie les deux batteries vont pouvoir fournir la même intensité de 2000 milliampères pendant une heure sauf que les deux batteries ont deux tensions différentes et donc si on veut comparer de manière un peu plus précise on va devoir reprendre notre première formule on avait vu que la puissance électrique nos watts était égal à la tension nos volts multiplié par l'intensité nos ampères et donc si on décline cette formule pour mesurer et comparer la quantité d'énergie d'une batterie ça nous donne nos watts heures qui sont est égal à nos volts multiplié par nos ampères heures ou les milliwatt heures est égal aux volts multiplié par les milliampères heures maintenant si on applique cette formule à notre exemple on a pour la batterie à 1,2 x 2000 égale 2400 milliwatt heures et pour la batterie B 9,6 x 2000 est égal 19200 milliwatt heures et donc comme ça on peut rapidement voir que c'est la batterie B qui contient le plus d'énergie aujourd'hui les distributeurs et les fabricants ils communiquent essentiellement sur les milliampères heures heureusement pour nous les technologies qui sont utilisées donc généralement c'est des lithium Lyon ou des lithium polymères elles ont une tension qui est à peu près standard et c'est aux alentours de 3,6 3,8 volts pour ceux qui veulent connaître les avantages et les inconvénients des différentes technologies je vais vous rajouter des liens en description pour information vous allez trouver sur les boîtiers des batteries le volt donc la tension qui est utilisée mais également normalement il y a marqué les watt heures ou les milliwatt heures alors c'est terminé pour la partie théorique j'espère avoir été clair s'il y a une seule chose à retenir c'est que pour éviter les erreurs de conversion et pour être le plus précis possible c'est mieux d'utiliser des milliwatt heures ou des watt heures on peut d'ailleurs exprimer également son besoin en milliwatt heures ou en watt heures alors maintenant on va voir comment estimer le nombre de cycles de charge si on prend notre théorie et qu'on a un téléphone avec une batterie de 3300 milliampères heure ça nous donne pour le besoin 3300 x 3,7 est égal 12 210 milliwatt heures si on choisit une batterie qui est annoncé à 10000 milliampères heure ça nous donne 10000 milliampères heure x 3,7 volts est égal 37000 milliwatt heures donc d'après la théorie ça voudrait dire qu'on pourrait recharger trois fois notre téléphone alors c'est là que ça se complique un peu parce que la réponse est non et je pense que tous ceux qui ont essayé de faire cette expérience dans la réalité vous avez fait le même constat que moi c'est pas possible alors pourquoi et comment on va faire pour estimer le nombre de cycles de charge qu'on va pouvoir réaliser avec notre batterie et notre téléphone si vous avez fait des recherches dans ce sens vous avez sûrement dû tomber sur une théorie sur internet qui nous explique que on a notre batterie qui fait 10000 milliampères heure à 3,7 volts soit 37000 milliwatt heures mais la tension de sortie de l'usb de la batterie est de 5 volts et donc si on veut connaître la véritable capacité d'une batterie on doit diviser 37000 milliwatt heures par 5 volts ce qui nous donne 7400 milliampères heure avec un téléphone qui fait 3300 si on divise on tombe sur 2,24 et donc ça veut dire qu'on pourrait effectuer un peu plus de deux cycles de charge alors c'est assez convaincant comme explication surtout que dans la réalité si on fait l'expérience c'est un peu ce qu'on va trouver on va pouvoir recharger deux fois notre téléphone alors au début ça m'a suffi sauf que le problème c'est que présenté comme ça et ben en fait on est un peu condamné à perdre ces 30% ça nous aide pas non plus à savoir s'il ya des batteries qui sont plus performantes que d'autres et surtout on sent un petit peu floué par le constructeur par le distributeur et généralement autour des messages qui expliquent ça on voit des messages du type les distributeurs nous arnaquent etc alors heureusement c'est un peu plus compliqué que ça et si j'étais clair dans ma première partie vous vous êtes peut-être rendu compte qu'il ya une erreur de raisonnement dans l'explication que je viens de vous donner donc pour ceux qui veulent la trouver je vous laisse faire pause et pour les autres je vais poursuivre alors l'erreur dans cette explication c'est que on compare pas les bonnes choses et qui a un peu un mélange entre les milliampères heures les milliwatt heures et les volts et comme on l'a vu à la conclusion de la théorie si on veut comparer des choses de manière précise et éviter toutes les erreurs le mieux c'est de s'en tenir aux milliwatt heures et là le problème dans cette explication c'est qu'ils vont continuer à réfléchir en milliampères heures et qui vont se tromper et ne vont pas comparer les bonnes choses donc leur première formule elle est correcte effectivement la tension d'un une prise usb sur une batterie externe ça peut être 5 volts ça peut également être 9 volts et si on applique la première formule qu'on a vu et ben on se rend compte que dix mille milliampères heures à 3,7 volts et ben c'est égal à 7400 milliampères heures à 5 volts c'est la même quantité d'énergie alors l'erreur qu'ils font selon moi c'est quand ils vont diviser les 7400 par les 3300 parce que ces deux capacités là et ben elles ont une tension différente et c'est exactement l'exemple qu'on a vu avec les batteries a et b la véritable explication c'est celle qui va venir compléter notre théorie en incluant les pertes généralement sur internet on va la retrouver sous la forme de il faut retirer 30% à la capacité de notre batterie pour estimer le nombre de cycles de charge possible et effectivement si on applique cette formule donc dans notre cas ça nous fait donc dix mille moins les 30% on est à 7000 et si on divise ça par la capacité de notre téléphone ça nous donne 2,12 et effectivement c'est assez proche de ce qu'on va retrouver dans la réalité sauf que pour nous c'est pas suffisant ça nous permet toujours pas de voir s'il ya des batteries qui sont meilleures que d'autres mais pour ça on va se pencher un peu plus en détail sur les pertes et essayer de comprendre d'où elles viennent et voir s'il est possible de les optimiser donc on a notre batterie qui fait 37 mille mWh bien sûr on part du principe que le constructeur n'a pas menti et que c'est la réelle capacité de la batterie il faut faire attention aux arnaques qui sont généralement des contrefaçons ou en fait la capacité affichée n'est pas la bonne pour rappel notre question c'est pourquoi je peux pas recharger trois fois mon téléphone avec cette batterie donc en fait ce qui va se passer c'est que quand on charge on décharge notre batterie donc on va mettre de l'énergie dans la batterie imaginons que la capacité est de 37 mille mWh et ce qui va se passer c'est que quand on va vouloir les retirer pour charger notre téléphone et ben on va pas pouvoir récupérer la totalité il ya plusieurs raisons pour ces pertes et je vais vous en présenter quelques-unes ça peut venir par exemple de la qualité des cellules utilisées dans la batterie ça peut venir également de la qualité des composants par exemple quand il ya la conversion qui se fait quand on charge un téléphone donc quand on passe de 3,7 volts à 5 ou à 9 et bien à ce moment là il va y avoir une perte d'énergie qui va dépendre de la qualité du composant qui va faire cette conversion ça peut également venir de la température ambiante s'il fait trop froid s'il fait trop chaud ça va avoir un impact et le type de protocole utilisé par exemple la charge rapide ou ce qu'on appelle le quick charge on a vu que généralement ça correspond à une augmentation de l'intensité à 2 3 ampères et vous l'avez peut-être constaté mais parfois quand on charge avec un chargeur rapide on constate que le chargeur est chaud et en fait cette chaleur c'est de l'énergie perdue qui ne va pas aller dans le téléphone pour pouvoir estimer combien de fois on peut charger notre téléphone avec notre batterie il faut qu'on estime ses pertes si on prend un schéma classique de recharge de téléphone on a notre batterie et notre téléphone qui sont reliés par un câble il peut y avoir des pertes au niveau de la batterie au niveau du câble ou au niveau du téléphone dans un premier temps on va prendre une batterie chargée à 100% et on va mesurer l'énergie qu'on arrive à récupérer à la sortie de la batterie de cette façon on va pouvoir comparer l'énergie récupérée par rapport à l'énergie théorique contenue dans la batterie donc à sa capacité et on va appeler ça l'efficacité à la décharge plus on aura un résultat proche de 100% moins il y aura eu de pertes ça va aussi nous permettre de comparer les batteries entre elles et de voir s'il y en a qui ont une meilleure efficacité à la décharge que d'autres je ferai des tests sans câble pour vraiment mesurer les pertes qui ont lieu au niveau de la batterie dans un deuxième temps on va calculer les pertes au niveau du câble et du téléphone on va prendre un téléphone complètement déchargé et on va mesurer la quantité d'énergie qu'on va devoir envoyer pour effectuer une charge complète de cette façon on va pouvoir comparer l'énergie envoyée à la capacité de l'appareil et on va appeler ça l'efficacité à la charge ici aussi plus on aura un résultat proche des 100% moins il y aura eu de pertes et ça ça va nous permettre de calculer plus précisément le nombre de cycles de charge possible et avec cette même méthode on va aussi pouvoir mesurer l'efficacité à la charge des batteries ce qui nous permettra de les comparer entre elles et de voir s'il y a des batteries qui ont des meilleures efficacités à la charge que d'autres voilà la première partie est terminée j'espère avoir été clair je vous remercie pour votre attention et si vous êtes intéressé par les résultats des tests je vous donne rendez vous dans la deuxième partie à tout de suite